salut j'espère que tu vas bien écoute cet audio que je t'envoie personnellement parce que un jour tu t'es inscrit au cercle basket.fr et puis sauf si aujourd'hui tu es abonné à ce moment là tu n'as pas besoin d'écouter cet audio ou tu as un ancien abonné et bien je n'ai pas eu tes nouvelles je suis coach david bonnel ça tu t'en doutais sûrement et je vais essayer de t'expliquer l'évolution du cercle qu'est ce qui s'est passé depuis le mois d'avril les résultats qu'on a eu avec nos joueurs qui sont là depuis le début ou qui ont pris leur enseignement du cercle en cours de route pourquoi ça marche pourquoi le cercle marche il ya déjà des preuves sur le terrain que ça marche et qu'est ce que ça peut apporter alors on a créé le cercle en avril suite au confinement pour aider nos joueurs puisque on savait qu'on ne pourrait pas aller sur le terrain donc au début c'était tu imagines bien beaucoup un travail mental on avait fait deux petits groupes de dix joueurs et on a commencé comme ça je vais pas te raconter toute l'évolution je vais te dire aujourd'hui comment fait dans le cercle je viens de publier ce matin ma 94e vidéo 94 nous sommes le 26 octobre 2020 donc si tu écoutes plus tard bien sache que toutes les semaines il ya plusieurs vidéos qui sont publiés au minimum deux et nous avons mis en place progressivement des classes basket c'est à dire une heure depuis le début depuis le mois de mai peu près mais aujourd'hui que nous avons plus de joueurs nous sommes déjà au mois d'octobre à deux classes basket par semaine et tous les joueurs tous les performeurs du cercle peuvent participer aux classes basket et voir les vidéos toute la journée ils ont ils ont accès au contenu vidéo privé que moi coach patrick d'autres coachs internationaux américains canadiens ont produit pour le cercle et spécialement pour le cercle vidéo que tu ne pourras pas retrouver ailleurs et gratuitement elle n'existe pas donc c'est toi cette alliance entre le travail vidéo les vidéos de contenu de tout contenu qui aide à la performance du contenu technique du contenu physique contenu mental des expériences des interviews de joueurs de coach plein de choses qui aident à la performance basket et c'est cette interactivité là qui avec les classes basket s'il n'y avait que le contenu vidéo ça ne marcherait pas peut-être que tu penses que c'est ça c'est peut-être pour ça que tu ne t'es pas inscrit encore tu penses que c'est juste des vidéos et je suis d'accord avec toi juste des vidéos parce que je sais j'ai vu j'ai testé aussi moi j'ai appris beaucoup de choses avec des vidéos mais pour ton enseignement tu as besoin d'un suivi c'est pour ça que depuis le début nous avons mis en place des groupes whatsapp ensuite nous avons mis un serveur discorde parce que chaque semaine les joueurs me posent des questions à moi et à coach patrick chaque semaine s'ils ont eu un problème à l'entraînement s'ils ont des questions par rapport aux jeux pour augmenter leurs cuits et basket si nous on envie de d'analyser leurs tirs leurs dribbles leur jeu leur façon de jouer qu'est-ce qu'ils apportent à leur équipe on le fait chaque semaine on analyse leur match on leur fait des retours sur leurs vidéos qui nous envoient par whatsapp c'est un vrai enseignement interactif à distance où que tu sois nous avons des joueurs en france dans toute la france nous avons des joueurs en guadeloupe nous avons des joueurs à dakar etc peu importe la distance n'a aucune importance nous apportons ce service à tous les joueurs et coach francophones où qu'ils soient et aujourd'hui tout le monde a le même tarif et nous avons fermé le côté vidéo parce que uniquement vidéo parce que effectivement des vidéos il y en a plein internet mais c'est pas pour ça que tu es meilleur c'est pas de regarder une vidéo qui te rend meilleur c'est d'appliquer la vidéo c'est d'être guidé d'avoir un programme d'entraînement c'est ça qui marche c'est par nos classes basket que les joueurs deviennent meilleurs il y a c'est un tout ce n'est pas uniquement les vidéos on pourrait pas se passer des vidéos mais la progression vient des classes basket ça nous permet de suivre d'avoir de mentorer d'accompagner de coacher nos joueurs alors des réussites le petit sony de dix ans qui il y a deux semaines a marqué la moitié des points de son équipe et la même semaine fait la détection des joueurs nés en 2008 de son département pour le système fédéral les futures équipes de france u15 et donc première étape étant l'équipe départementale de son comité 50 joueurs sony il est dans les quinze et au moment où ils veulent le mettre sur la liste ils s'aperçoivent qu'il a deux ans d'avance et là gros problème parce que il a un niveau technique d'un joueur de 2008 parmi les meilleurs joueurs de 2008 de son département mais il a deux ans d'avance c'est un 2010 donc ils ne peuvent pas le prendre parce que son physique ne pourraient pas aller avec des joueurs de 20 ou 30 cm de plus que lui parce que sony un physique normal de d'un joueur de dix ans il peut pas jouer contre des mecs d'un mètre 70 qui sont des potentiels grand d'ail de 2008 donc voilà première première exemple d'un joueur qui qui aujourd'hui cartonne et qui est notre tout premier membre depuis le début du cercle je vais prendre un contre exemple on a un joueur de 21 ans qui joue en départementale et qui vient de trouver sa place dans son équipe parce que suite à une vidéo d'analyse de son jeu j'ai découvert que il pouvait apporter autre chose à son équipe pour performer et à son équipe plus loin alors pourquoi ça marche bah écoute je t'ai dit un peu le côté interactif vidéo nous apportons des réponses aux joueurs tous les joueurs ont des questions face tu n'as pas de questions je pense que tu es un joueur loisir si effectivement et il n'y a pas de souci tu peux être un joueur loisir ça ça ne me dérange pas mais effectivement tu peux éteindre cette vidéo la suite ça ne perd pas ton temps pas jouer à la playstation chacun son truc nous on est dans la performance si tu es dans la performance tu as forcément des questions si tu as pas de questions c'est que je pense que tu ne réfléchis pas comme il faut et a besoin du cercle pour changer de mental changer de mindset parce qu'un joueur qui veut se perfectionner il a forcément des questions si kobe s'était pas posé de questions tu ne connaîtrais même pas kobe parce qu'à un moment donné quand je veux être performant je me pose des questions je me dis comment je peux battre les autres comment je peux être meilleur comment je peux changer de poste de jeu pour être meilleur comment je peux être comment je peux faire pour être recruté comment je peux passer des détections comment je peux arriver en équipe de france etc etc donc nous apportons des réponses dans les classes basket toutes les semaines dès qu'un joueur a des questions il ya une partie des classes basket qui est destinée aux questions pendant la classe basket j'étais dit un petit peu tout ce qu'on tout ce qui se passe toutes les semaines on donne des thèmes de travail les joueurs travaillent chez eux soit techniquement avec des vidéos et nous rapporte ce qu'ils ont fait et nous pose des questions et nous on leur pose des questions pour être sûr qu'ils ont bien compris le travail technique et à quoi ça sert et puis on analyse leur match on analyse comme cette semaine le roster des lakers pour savoir comment ça se passe aux lakers qui jouent quel poste qui a un impact qui est leader etc donc ça c'est clairement de la connaissance du jeu et du qi basketball et puis nous sommes bienveillant avec nos joueurs nos joueurs je dis bien nos joueurs nos performe nous ne sommes pas des coachs d'équipe nous n'essayons pas d'avoir des résultats avec des joueurs dans un match nous traitons individuellement chaque joueur pour qu'il arrive au top niveau l'approche est totalement différente l'approche est similaire à ce que ce qui se passe lorsque je fais des camps lorsque je suis sur le terrain avec des joueurs coaching individuel dans les camps c'est la même chose nous prenons chaque joueur comme il est avec sa taille son âge ses compétences et nous lui apportons tout ce qu'il a besoin pour se développer et ça ça s'appelle la bienveillance parce qu'il n'y a pas de sanction il n'y a pas d'insultes il n'y a pas de mauvais mots nous sommes là pour prendre soin des joueurs et les amener au top niveau donc au contraire souvent nous nous faisons en sorte de positiver tout le négatif qui nous ramène des clubs tous les problèmes qu'ils ont avec leur coach ou avec leur président et dieu sait qu'en france il y en a des problèmes et dieu sait qu'il y a énormément de problèmes que nous devons régler de semaine en semaine pour que nos joueurs performent malgré les crises sanitaires les problèmes de salles les problèmes d'entraînement les problèmes de coaching et j'en passe et des meilleurs je pense que toi même tu as des problèmes certainement où tu en as eu où tu en auras de nouveau parce que c'est inhérent à la vie et c'est inhérent au basketball je ne parle même pas des blessures aider voilà de tout un tas de choses qui peuvent intervenir dans la vie que de tout un chacun donc voilà nous sommes un service de perf de performance pour tous pour tous ceux qui ont besoin mais nous ne prenons pas tout le monde les nouvelles règles du cercle font que tu dois postuler si ça t'intéresse et que tu auras au minimum soit je te connais déjà on s'est croisé sur un terrain et là je te dirais tout de suite oui ou non si tu as eu un mauvais comportement sur le terrain je te dirais non si tu as un mauvais mental c'est pas un souci si tu es une mauvaise personne je te dirais non tout de suite parce que nos joueurs actuellement performe ce sont de bonnes personnes qui ne savent pas tout qui apprennent mais pour protéger tout le monde nous sommes intransigeants sur les comportements et sur l'état d'esprit ça s'apprend l'état d'esprit je ne dis pas que nous excluons des personnes qui arriveraient avec un mot un mental il ya énormément de joueurs en france par exemple qui ont des problèmes de confiance on va pas t'exclure pour un problème de confiance bien évidemment on est là pour tam mais un mindset de gagnant un mindset de dominateur un mindset pour pour avoir confiance mais les mauvaises personnes les gens qui ne sont pas prêts ça par contre on les exclut rapidement ou voir tout de suite pour le bien de tout le monde alors voilà si tu veux réussir si tu veux un accompagnement si tu veux réussir ton sport étude des détections être accompagné semaine après semaine vers tes objectifs bref être dans la performance bah écoute je pense nous laisse nous sommes certainement les seuls au monde à faire ça en tout cas de cette façon là donc dans un environnement bienveillant et professionnel c'est notre métier depuis des années je suis éducateur sportif depuis 1997 par un diplôme d'état et coach pro depuis 1998 coach patrick est trainer depuis sept ans en chine maintenant les trainer professionnel depuis sept ans en chine dirige une des plus grandes académies à chenzen en chine ancien joueurs pro donc voilà notre métier c'est de td à performer si tu es prêt tu peux donc postuler dès à présent tu auras le lien sous cette vidéo merci à bientôt primo